Un troisième truc, c'est pas vraiment un truc, c'est entre autres un bouton qui s'appelle basse inversion. Beaucoup de personnes parlent souvent et me disent à quoi ça sert cette basse inversion. Entre autres, je vais prendre un exemple tout simple, c'est que la basse inversion va vous permettre de tenir la basse, la tonalité de la basse sur votre accord. Si vous faites un changement d'accord, la basse restera toujours dans la même tonalité. Prenons un exemple, si je fais un accord de Do mineur, ma basse est en Do. Mais si je change d'accord, l'accord va changer, mais pas la basse. Et ça, c'est grâce à ce bouton qui s'appelle basse inversion. Une petite dissonance. Toujours la même basse. À titre d'exemple, avec et sans la basse inversion. Là, je vais le mettre avec, dont vous allez voir à l'écran l'accord qui va être... Là, je suis sur la basse de Do. On voit bien que la basse reste en Do, mais l'accord change. Si je me mets sans la basse inversion, je vais avoir l'accord qui changera avec la basse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada